Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualité, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre treizième épisode de l'heure de fourche. Alors cet épisode sera un petit peu spécial car cette fois il n'y aura qu'un seul sujet au lieu des deux habituels. Mais ce n'est pas n'importe quel sujet, on va parler du projet Teaching Steam. C'est un projet en partie made in CEGEC car il a été réalisé en partenariat avec Technifuture et l'Union Wallonne des entreprises. Donc à la manœuvre, pour le CEGEC, on a la direction de l'enseignement pour adultes, enseignement de promotion sociale, et la direction de l'enseignement supérieur. Alors qu'est-ce que Teaching Steam me direz-vous ? Eh bien en quelques mots, c'est un projet qui vise un double objectif. D'abord de transformer l'éducation en inspirant et en formant les enseignants et les enseignantes de demain, intégrer les compétences TEAM, donc sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques dans leurs pratiques pédagogiques. Le tout en tentant de déconstruire par la même occasion les stéréotypes de genre qui y sont liés. Pour nous détailler ce projet, Gérald, tu accueilles dans un premier temps trois invités. Jenny Calavaro, directrice de la direction de l'enseignement pour adultes au CEGEC. Peggy Ileka, chef de projet Teaching Steam. Et Oleg Lebedev, qui représente l'enseignement pour adultes à la COGES, c'est-à-dire la Commission Genre de l'enseignement supérieur. Et donc qui s'occupe à ce titre de la rédaction du guide STEAM. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour. Je me dis qu'avant, véritablement de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien de s'intéresser à l'histoire finalement de ce projet, de voir d'où il vient, quand est-ce qu'il a été mis en place et pourquoi l'avoir appelé Teach in STEAM. Oui, alors en fait, la région Wallen a lancé dans le cadre de son plan de relance l'année dernière un appel à projet pour la promotion des métiers porteurs et la sensibilisation au STEAM. Donc ça, on expliquera après ce que ça veut dire. Oui, on va y revenir. Avec une démarche transversale liée à la lutte contre les stéréotypes de genre et de métier. Et donc, nous avons décidé de répondre à cet appel parce que l'enseignement a réellement un rôle très important à jouer dans cette thématique. Donc, on travaille en fait sur deux problématiques importantes dans notre société et particulièrement en région Wallen. La première, c'est, on en a entendu parler très souvent à la radio et dans les médias, c'est la problématique des métiers en pénurie. Donc, vers simple, on a 152 métiers en pénurie selon les dernières estimations du Forum, 40 000 emplois vacants. Ces métiers en pénurie sont principalement situés dans les filières STEM, donc techniques, scientifiques, technologiques, mathématiques. Et ce qu'on constate, c'est que ces métiers, en fait, véhiculent des problématiques de stéréotypes, stéréotypes de genre. Tu es une femme, donc tu n'iras pas dans les métiers scientifiques ou des stéréotypes liés aux métiers plutôt techniques. Donc, nos collègues du qualifiant les connaissent très bien, c'est, voilà, les métiers techniques ne sont pas vus à leur juste valeur. Et donc, nous avions envie de travailler là-dessus. Et nous avions envie de travailler là-dessus avec des acteurs clés de l'emploi et de la formation en région Wallen, que sont l'Union Wallen des entreprises et un centre de compétences qui est assez connu, qui est Technifuture, situé à Liège. Et voilà, on les a contactés, on leur a dit, écoutez, est-ce que vous seriez prêts à lancer un partenariat vraiment structurel avec le Cégec ? Et ils ont été partants immédiatement. Donc, on a rédigé le projet Teaching STEAM. Donc, Teaching STEAM, ça veut dire, en anglais, enseigner dans les STEM, enfin dans les STEM. Oui. Et donc, voilà, on va vous expliquer, on va vous expliquer ensuite ce que ça représente. Ok, ben oui, c'était ça justement la question qui allait arriver. On parle de STEAM, on parle de STEM, ça se rapproche très fort au niveau du nom. Mais on va un petit peu expliquer ces deux termes. Est-ce qu'on peut vraiment dire de quoi il en retourne ? Alors oui, effectivement, il est important de s'arrêter sur ces deux notions qui sont similaires et qui se rejoignent également en même temps. Donc, il faut savoir que l'approche des STEM est apparue au 21e siècle. Donc, c'est assez récent. On va dire que vraiment quand on a commencé à utiliser l'acronyme, c'était en 2001 et ça s'est passé aux États-Unis. C'est un acronyme en anglais, comme vous le savez. Donc, STEM, qu'est-ce qu'on entend par STEM ? On entend science, technologie, engineering et mathématiques. Le but était de montrer qu'il y avait un lien entre ces différentes disciplines. Au début, on ne parlait pas trop de filière, on parlait d'approche. Donc, c'est-à-dire, c'est une méthode, en fait, c'est une approche qui met justement en lien ces quatre disciplines. Il s'agit d'une éducation, d'un apprentissage qui montre qu'il y a une cohérence et qu'il y a des liens qui peuvent être faits et développés au travers de ces quatre disciplines. Donc, le S de science ici va représenter la compréhension du monde qui nous entoure, la recherche, la pensée critique. Le T de technologie, lui, fait référence à l'environnement qui évolue, à l'évolution, à l'innovation. Et le E, c'est pour tout ce qui est en lien avec les compétences de résolution de problèmes, notamment réfléchir en fonction des contraintes, ainsi de suite. Et enfin, nous avons le M de mathématiques pour l'analyse de l'information, donc éliminer les erreurs, mais aussi pour ce qui est en lien avec la prise de décision. Il y a plusieurs définitions qui sont récentes et qui mettent justement en avant le côté, le volet multidisciplinaire. Ce qu'on veut mettre ici en avant aussi, c'est la rupture avec une méthode d'enseignement qui serait plus classique, plus traditionnelle. Alors, ce ne sont pas vraiment les contenus qui changent, ce n'est pas question de changer ou de modifier quoi que ce soit par rapport aux disciplines. Mais ici, c'est vraiment ce qui est important, en fait, c'est de faire le lien entre ces différentes approches, entre ces différentes disciplines. Alors, pourquoi est-ce que nous mettons les thèmes en avant ? Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui évolue, qui bouge et que la culture du numérique est très importante aujourd'hui et qu'il est nécessaire à l'ensemble des citoyens de pouvoir prendre justement part à cette évolution. Et ce que nous nous souhaitons, c'est d'attirer les jeunes vers ces filières, vers ces compétences et ces métiers. Ces métiers, ils sont importants pour le monde du travail. Alors, toujours pour un peu contextualiser et revenir au concept de STEM, il faut savoir qu'au départ, on parlait d'approche STEM, mais désormais, l'approche STEM, en fait, ça va être plus en lien avec l'éducation. Mais pour le monde du travail, nous allons parler alors de filières STEM. Donc, l'apparition de l'appellation filières STEM, c'est lié au monde du travail. À l'heure actuelle, donc, on va parler des filières STEM et on va parler de l'approche STEM. Donc, il y a vraiment une distinction à faire, c'est-à-dire que les STEM seront en lien avec les filières, les métiers et ainsi de suite. Et puis, on aura de l'autre côté l'approche STEM et c'est là que le A va apparaître. Alors, il y a aussi différentes postures, différentes approches en fonction des différents auteurs. On va s'arrêter sur le A parce qu'on n'a pas encore vraiment pu en parler. Le A a été rajouté il y a une dizaine d'années. C'est à ce moment-là qu'on a commencé justement, donc, il y a 10 ans à parler d'ESTEAM. Le A fait référence aux arts, à tout ce qui est lié à l'artistique. Et il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment collaboratif, créativité, innovation qu'on veut apporter justement dans cette approche STEM. Et puis, il y a un autre point, c'est-à-dire, on se questionne, donc, les auteurs se questionnent et se demandent. Certains disent, au niveau des artistes, certains artistes utilisent également les notions d'ingénierie, les notions aussi de technologie justement pour mettre en avant et pour véhiculer leur art. Et c'est aussi, ça aussi, c'est une autre approche, c'est aussi une autre porte d'entrée. Ok, explication ultra complète sur les STEM, sur les STEAM. Mais maintenant, on va venir un peu au, on va parler du cœur du projet Teach in STEAM. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est véritablement innovant et inédit ? Donc, il est innovant parce que, comme l'a dit Peggy, on sort de l'approche disciplinaire et on prend le pli d'entrée par la porte des compétences transverselles. Donc, les compétences que Peggy a citées plus tôt. Et donc, c'est par ces compétences-là qu'on propose aux enseignants, mais aussi aux gens du monde de l'entreprise, d'approcher en fait le métier et du coup les disciplines pour ce qui relève de l'enseignement. Et donc, on réalise aussi de plus en plus qu'entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, on a besoin de bâtir des ponts. Et donc, il y a des initiatives qui se font, mais qui ne sont pas forcément des initiatives tout à fait pérennes. C'est un peu plus par une approche projet, parce qu'il faut pouvoir trouver des stages pour des étudiants ou des élèves, de l'alternance, etc. Et donc, nous, on a décidé de plutôt réfléchir ensemble la question des compétences transverselles. Et l'ESTIM, c'est justement le bon véhicule pour le faire. On va essayer de les détailler un peu, parce que c'est important de véritablement comprendre et connaître le projet. Alors, le premier axe, c'est la création d'un guide méthodologique. Alors, c'est un guide qui sera prochainement accessible. Moi, j'avais vu le mois d'avril, mais ce sera un peu plus tard dans les faits, ce n'est pas bien grave. Mais quels sont les objectifs de ce guide et finalement, à qui est-il destiné ? Donc, effectivement, la version finalisée du guide et le guide sera accessible à la rentrée prochaine. Le guide a plusieurs ambitions. Première ambition, c'est vraiment d'outiller les enseignants pour favoriser les visées transversales du pacte d'un enseignement d'excellence. Et ce pacte, comme on le sait tous, il concerne les enseignants de l'enseignement obligatoire. Et ses différentes visées sont la créativité, apprendre à apprendre, poser des choix, apprendre également à s'orienter. Le guide a aussi d'autres ambitions et d'autres volontés. C'est également de contribuer à une approche plus holistique, transversale, multidisciplinaire et globale de l'éducation, justement, et c'est ce dont vise l'approche STEAM, comme nous l'avons précédemment expliqué. Et puis, le guide souhaite également encourager les professeurs à se diriger vers le nouveau référentiel FMTTN. Et enfin, pour terminer, le guide veut être un outil qui va permettre justement aux enseignants de repenser à leur pratique pédagogique dans un cadre justement de cette approche STEAM. Et enfin, je vais vous expliquer grosso modo les différents parties et chapitres du guide. Il y en a quatre, c'est ça ? Exactement. Le guide est découpé en quatre chapitres, on peut dire. Donc, le premier chapitre, c'est justement l'estime, c'est quoi ? Comme on l'a dit, c'est vraiment un concept, c'est vraiment une approche qui est très récente, qui fait partie du cycle dans lequel on est. Et parfois, c'est sûr qu'on peut avoir une idée, mais on n'a pas nécessairement la définition précise de ce que sont les STEAM. Et donc, la première chose que nous faisons dans le guide, c'est justement mettre un cadre conceptuel. Je pense que c'est important, comme ça on permet de vraiment bien se situer, bien se repérer. Exactement. Alors, deuxième chapitre, c'est le rôle des enseignants dans la sensibilisation au STEAM. Donc ici, ce que nous voulons vraiment mettre en avant, c'est comment est-ce que les enseignants, eux qui sont justement vecteurs de messages auprès de leurs futurs élèves ou de leurs étudiants, justement, quel est le rôle par rapport à cette approche STEAM ? Et comme vous le savez aussi, le guide, en fait, ce guide-ci que nous sommes en train de rédiger, d'élaborer, il est d'abord à destination des enseignants formateurs. Donc, c'est-à-dire les enseignants de CAP, les enseignants des écoles normales, ainsi de suite. Et donc ici, cette deuxième partie, en fait, elle veut justement permettre aux enseignants de se poser des questions, de se positionner par rapport à leur rôle. Enfin, nous avons la troisième partie, le troisième chapitre, c'est-à-dire mettre du sens dans mes pratiques d'enseignant. C'est-à-dire comment est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je peux justement utiliser cette approche STEAM ? Et la quatrième partie, ce seront des fiches outils, c'est-à-dire des fiches clés en main qui seront à destination des enseignants. Ils peuvent s'inspirer justement de ces fiches. Il n'est pas question de donner un canevas tout à fait ciblé ou quoi que ce soit, mais donner des idées, donner des outils, donner de l'inspiration. Justement, susciter la créativité des enseignants au travers de ces différentes fiches outils que nous mettons en place et que nous avons déjà pour une bonne partie d'entre elles réalisées et qui sont très enrichissantes et très riches. On n'en doute pas. Alors, ce n'est pas tout. Il faut savoir également qu'au travers de ce guide, ce que nous souhaitons vraiment mettre en place, c'est vraiment la sensibilisation et la lutte contre les stéréotypes de genre et les stéréotypes de métier. C'est la colonne vertébrale de notre guide. C'est le fil conducteur, c'est le fil rouge. Donc, il n'y a pas de chapitre dédié à la sensibilisation des métiers techniques ou dédié aux stéréotypes de genre, mais on le voit à travers ces différents chapitres que je viens d'énumérer, que c'est une volonté, que c'est quelque chose qu'on aimerait bien, qui soit présent tout au long du guide et pas uniquement à un petit point bien précis. Alors, l'un des autres piliers de ce projet, ce sont l'immersion au sein des entreprises et du centre de compétences technifutures. Alors, la question peut peut-être un peu tomber sous le sens, mais en quoi est-ce que ces immersions sont si importantes finalement ? Alors, il faut savoir que ces immersions sont très importantes parce que Teaching STEAM, c'est aussi une plongée dans le monde des entreprises, donc qui sont actifs dans le domaine des stèmes. L'objectif ici, c'est d'inviter les futurs enseignants à côtoyer le temps d'une demi-journée ou d'une journée, la vie d'une entreprise. Comme vous le savez, la culture d'entreprise et les compétences transversales qui sont demandées en entreprise sont quelquefois différentes avec le monde de l'enseignement. Donc, ici, l'objectif, c'est de vraiment faire découvrir un centre de compétences et ses infrastructures. Donc, pourquoi un centre de compétences ? Parce qu'eux détiennent justement une expertise dans l'innovation. Ce sont vraiment des lieux de pointe, en fait. Ce sont vraiment des endroits où il y a des matériels qui sont au niveau technologique très avancés et les centres de compétences aussi, ils ont une connaissance des besoins du monde du travail. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait bien permettre justement aux futurs enseignants de réaliser. Ce sont quels sont les besoins justement du monde de l'entreprise, du monde du travail. Et au travers justement des centres de compétences, on peut aussi acquérir cette compréhension-là. Et finalement, c'est une demande très pratique de savoir comment il faut former finalement les étudiants ou comment est-ce qu'il faut les aiguiller pour le monde d'après, le monde d'après-scolaire, c'est le monde des entreprises et le monde professionnel. Oui, tout à fait. Ici, donc, l'objectif du projet, c'est vraiment aussi justement de répondre à cette pénurie que nous rencontrons et plus précisément que nous rencontrons en région Wallonne. Comme nous le savons, il y a au niveau de l'employabilité, j'ai arrivé, pardon, une certaine demande. Et cette demande, justement, elle se trouve fortement dans les métiers des filières STEM. Et donc, l'objectif, c'est de faire découvrir que ces métiers sont attractifs, que ces métiers, en fait, on peut y être formé de différentes manières. Il n'y a pas que via une formation classique ou quoi que ce soit. Il y a aussi, comme je viens de le préciser, des centres de compétences qui viennent en renfort. Et l'objectif, c'est aussi de permettre, en fait, de réaliser les besoins des entreprises, c'est-à-dire d'être en phase avec ce dont les entreprises ont besoin. Justement, le troisième axe, finalement, de ce projet, c'est de créer un véritable réseau entreprise, enseignement, formation. Alors, c'est quoi l'idée, finalement, de ce réseau, même si on l'a un peu déjà évoqué ici ? Je vais peut-être répondre à cette question-là, parce que là, il s'agit vraiment de permettre à des patrons, des patronnes d'entreprise et des patrons, patronnes d'établissement, du coup, d'enseignement pour adultes et haute école, de se rencontrer tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager, notamment à partir du travail sur les compétences transversales que nous menons, mais aussi sur beaucoup d'autres aspects, les stages, les conventions aussi partenariales pour l'enseignement pour adultes, ex-enseignement de promotion sociale, qui sont importantes, qui font partie vraiment de notre activité. Et donc, l'intérêt ici, c'est de faire connaître ce dispositif et un petit peu de le faire fonctionner de la meilleure manière possible, et simplement de permettre de créer une communauté de compréhension commune entre ces acteurs, qui sont en fait des acteurs clés pour le fonctionnement de notre société, tout simplement. Oui, et si on revient peut-être un peu à l'idée qui était dite au début, de pérenniser finalement l'idée, pas juste un projet comme ça, one shot, vraiment de créer quelque chose à long terme. Oui, c'est ça. Alors, finalement, quel est le public si principal de Teaching Team ? Je ne sais pas si on ne l'a pas encore tout à fait évoqué. Alors, est-ce que les programmes s'adressent principalement aux étudiants, aux enseignants, ou à d'autres petits groupes ? Vraiment à qui ça s'adresse ? Le premier public, ce sont les étudiants qui se préparent à devenir enseignants. Donc, on les trouve dans les filières CAP, et puis on les trouve dans les hautes écoles, dans les filières pédagogiques. Et alors, on a aussi un public secondaire, qui est en fait les étudiants et les enseignants qui sont déjà inscrits dans les filières technologiques, scientifiques, mathématiques, dans l'enseignement supérieur, donc haute école et enseignement pour adultes de promotion sociale. Parce que c'est utile aussi pour eux de pouvoir bénéficier de ces immersions dont Peggy parlait très bien tout à l'heure. Donc, c'est aussi un public que l'on vise et qu'on invite à s'inscrire aux immersions. Quels sont les plus gros défis quand on lance un tel projet comme Teaching's Team ? Alors, c'est peut-être de développer un langage commun entre tous les acteurs. C'est de permettre aussi d'avoir une logique pérenne, en fait. Donc, on est sur un projet qui est financé pour un an. On le redépose d'ailleurs pour les deux prochaines années. Mais l'idée est vraiment de permettre aux gens de travailler sur une base commune pérenne. Et donc, voilà, peut-être de voir de nouveaux projets émerger d'ici 5-10 ans, parce qu'on aura lancé la première stimulation de collaboration. Alors, j'avais vu cette phrase assez importante sur le site web. Alors, je vais la lire. Ensemble, brisons les stéréotypes de genre et d'images des métiers STEM, unissant enseignement, centres de compétences et entreprises pour façonner l'avenir des métiers techniques. Alors, comme je le dis, elle est rappelée sur la toute première page du site web du projet. Mais c'est très important de le signaler, parce que ce projet, on l'a déjà évoqué, mais il a aussi pour volonté de lutter contre les stéréotypes de genre dans les métiers STEM. Est-ce qu'on peut un peu parler de la situation générale au niveau de ces stéréotypes de genre pour l'instant ? Alors, force est de constater que les métiers, l'enseignement et l'orientation scolaire dans son ensemble restent malheureusement profondément genrés, si bien que les stéréotypes, et le propre d'ailleurs du stéréotype, c'est qu'il est systématique et intériorisé. Les stéréotypes donc continuent à être véhiculés, y compris auprès des nouvelles générations. Alors, bien souvent, ils ne sont pas évidemment de manière consciente et flagrante, ils le sont, comme tous les stéréotypes, de manière beaucoup plus subtile et inconsciente. Mais la conséquence est que les trajectoires individuelles aujourd'hui, qu'il s'agisse d'ailleurs des trajectoires des filles ou des garçons, qu'on parle des trajectoires d'études ou de carrière, ils restent marqués par cette division binaire des sexes. Alors aujourd'hui, pour donner un exemple tout simple, les métiers de soins ou des métiers de services ou personnes, par exemple, se disent volontiers ou féminins, tandis que les métiers qui sont liés aux filières STEM vont davantage être dites ou masculins. Pour toutes ces raisons, et malgré un sentiment flou peut-être qui règne aujourd'hui, que l'égalité serait enfin acquise et donc qu'on n'aurait pas grand-chose à faire, je pense qu'il n'en est rien. Je pense qu'il est plus crucial que jamais d'inscrire l'égalité homme-femme systématiquement et de manière intégrée, et ce, dès le début de l'enseignement et de l'éducation. Et je pense que l'approche STEM, en particulier, doit rester particulièrement attentive à cette lutte contre les stéréotypes, les biais et les préjugés. Et c'est d'ailleurs l'un des buts et l'une de nos intentions, c'est de donner aux enseignantes, aux enseignants et aussi aux responsables de formation d'entreprise vraiment les moyens de réagir à cette désinformation de genre, il faut l'appeler comme telle, et d'éliminer ces fameux récits stéréotypés sur la place des filles ou des femmes dans les filières STEM. Oui, c'est sympa, parce que si on élargit un petit peu les discussions et les réflexions, les études de mécaniciens ne sont pas réservées aux femmes, les études de périculture ne sont pas réservées aux femmes, justement. Donc voilà, il faut aller bien au-delà de ça. Alors, pour aider à faire bouger les lignes, ici, on sait qu'il y a des ASBL qui font partie du projet. Donc, il y a Elle Bouge et Symphora. Là aussi, je suppose que l'idée, c'est un peu de s'appuyer sur l'expertise de ces professionnels pour intégrer ces questions. Exactement, je pense que pour mieux travailler, il faut se mettre en contact avec les premières concernées. Et donc, Teaching STEAM s'est mis en effet en synergie avec deux autres ASBL. Donc la première, tu viens de l'évoquer, c'est Symphora, qui travaille notamment sur l'orientation positive et la déconstruction, justement, des métiers. Leur expertise va vraiment amener, enfin, nous donner un apport majeur, je pense, notamment à travers les contributions dans le guide que Peggy vient d'évoquer. L'orientation positive, si on s'arrête deux secondes, c'est quoi ? L'orientation positive qui, justement, consiste à, je pense, je ne veux pas parler à leur place pour le coup, mais à reconstruire enfin une image positive de certaines filières, de certains métiers, STEAM auprès des filles et des femmes. Donc, c'est toute la fameuse approche, justement, de l'orientation estampillée CEGEC. C'est cette approche qui, au lieu de fonctionner par élimination, reconstruit vraiment un rapport d'enthousiasme, d'envie et de talent, d'aspiration vis-à-vis de certaines compétences, y compris des compétences transverselles qui sont nécessaires, y compris quand on est un ingénieur ou un technicien. Et ça, c'est super important de le rappeler. Tout à fait. Alors, tu nous as déjà un peu teasé pour Symphora. Alors, il y a aussi Elle Bouge. Alors, Elle Bouge, là encore, une autre association qui déborde de dynamisme et qui mène des actions extrêmement inspirantes. Alors, Elle Bouge, par contre, c'est davantage un réseau de femmes qui travaillent déjà dans les filières STEM, désignées sous l'appellation de marraines. Et ces dernières interviennent principalement dans les écoles primaires, mais aussi au niveau secondaire, pour déconstruire justement les stéréotypes de genre avec et par les enfants. Et donc, les interventions représentent des moments clés, évidemment, de remise en question et offrent des perspectives nouvelles, on va le dire comme ça, aux élèves. Et donc, tant ces Symphoras qu'Elle Bouge accomplissent un travail remarquable, évidemment, dans la lutte contre les stéréotypes. Et c'est vraiment sur leur expertise qu'on s'appuie. Il y aura notamment toute une série de témoignages et de vécus à la première personne avec une idée un peu plus précise de certains parcours et de certaines voies que ces femmes ont empruntées. Alors, la question ici que je me pose, parce que les buts sont géniaux, mais on sait qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui existent pour essayer de déconstruire un peu les stéréotypes de genre liés à tel ou tel type de métier. Mais finalement, qu'est-ce qui vous fait croire ? Comment est-ce que vous êtes persuadé que Teach in Sim va réussir dans cette mission ? C'est un petit peu lié à ta question de l'innovation tout à l'heure. Alors, un petit peu la même réponse. Le but, je pense, n'est pas de réinventer la roue, de ne pas prétendre tout révolutionner, mais juste modestement d'apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que tout l'intérêt du projet Teach in Sim, c'est vraiment de le faire de manière intégrée, systématique et en activant des leviers vraiment en plusieurs endroits du système. J'ai évoqué tout à l'heure le langage commun. Je pense que déjà trouver un langage commun, une source commune sur laquelle s'appuyer, c'est fondamental. Et je pense vraiment que l'intérêt du projet, il réside plutôt à cet endroit-là. Donc vraiment à la fois de faire communiquer le monde des entreprises et le monde de l'enseignement. Pour les entreprises, évidemment, croire que l'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir les portes aux femmes. Que derrière aussi comprendre que la mixité et l'inclusion est un vrai moteur de performance, est une vraie réponse au métier de pénurie. Donc relier un petit peu la problématique de la déconstruction des stéréotypes avec la problématique du marché de l'emploi au sens strict. Et pour le monde de l'enseignement, et le guide aussi qui est destiné notamment aux futurs enseignants, comme on vient de le dire, les enjeux sont multiples. C'est, comme on l'a dit, autour de travailler l'orientation positive, d'en reconstruire une image positive de certaines filières auprès des filles. C'est de comprendre aussi l'impact des normes un peu masculines que les enseignantes, les enseignants continuent à véhiculer et l'impact que ça a sur la performance des filles. Alors toutes les études montrent notamment, ne serait-ce que la manière dont on conçoit l'évaluation, les garçons et les filles ne vont pas avoir les mêmes niveaux de performance à l'issue de cette évaluation. C'est questionné aussi évidemment ses propres stéréotypes de genre, y compris dans ses propres activités d'apprentissage, d'enseignement plutôt, et dans ses propres manuels tels qu'on les conçoit. Donc c'est vraiment finalement un projet vraiment global qui va s'attaquer finalement au fond du problème et c'est en ça qu'il va apporter sa pierre à l'édifice. Absolument. Ok. Jenny, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter juste une chose en termes d'innovation. En fait, l'appel à projet Wallon a permis à énormément d'acteurs de se mobiliser autour de la question de la sensibilisation au STEAM. Notre réflexion a été, en fait, on va leur ouvrir les portes en travaillant sur les futurs enseignants, ce qui n'a jamais été fait. Donc en travaillant avec ces futurs enseignants, on permet aux écoles d'avoir des enseignants qui vont plus facilement aller collaborer avec des acteurs extérieurs sur les questions d'orientation. Et il faut savoir que c'est un requis du pacte d'excellence. Donc il va falloir pouvoir trouver des moyens de collaborer depuis les écoles secondaires et primaires vers les partenariats sur l'orientation. Donc nous, on veut travailler en amont pour permettre à ces partenariats de se mettre en place assez naturellement. La question que je me posais, moi aussi, c'est comment est-ce que les enseignants des hautes écoles et de l'enseignement pour adultes ainsi que les étudiants, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans le projet Teaching STEAM ? Est-ce qu'il y a des programmes de formation ou des ressources spécifiques, un site web, etc., des infos ? Comment est-ce qu'ils peuvent prendre part au projet ? Alors, par deux manières. La première manière, c'est de s'inscrire aux immersions et aux visites en entreprise. Cela peut se faire par le biais de notre site, donc teachingsteam.be ou envoyer un mail à info-teachingsteam.be. Dans un deuxième temps, le guide méthodologique sera accessible à tous, notamment via notre site Internet, ainsi que par le biais de la SBL Portail Educ qui nous soutient dans la diffusion du guide méthodologique. Nous envisageons également d'organiser des webinaires et des séances d'information pour présenter cet outil qu'est le guide. Toutes les informations sont disponibles sur le site teachingsteam.be. Ok, je pense qu'on a été assez complets sur ce projet. Jenny, Peggy, Oleg, un tout grand merci pour votre présence à notre micro. Ça nous a tous permis, en tout cas, je l'espère, d'y voir plus clair sur ce projet. Et ce projet, on va encore en reparler dans la deuxième partie de ce podcast. Cette fois-ci, ce sera en compagnie d'Isabelle Slipen, enseignante au département pédagogique de l'Enalux à Namur et qui fait partie intégrante de ce beau projet teachingsteam. Mais tout d'abord, on vous propose, comme d'habitude, une petite respiration en compagnie de Déborah. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du Cégec. Alors, nous te retrouvons, Déborah, pour tes traditionnels et néanmoins nouveaux bons plans. Alors, pour commencer, le premier bon plan de cet épisode, je vais d'abord vous parler de la deuxième édition de la journée du virage numérique avec pour thème le numérique pour apprendre différemment. Alors, qui est-elle l'initiative de cette journée et finalement, à qui est-elle destinée ? Alors, derrière cette journée se cache la direction de l'enseignement secondaire du Cégec. La journée du virage numérique est destinée, elle, aux directions du secondaire, aux irréférents et aux enseignants dans le cadre de l'implémentation du modèle 1 pour 1, un ordinateur pour un élève. Tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y faire ? Alors, au programme, il y aura des visites de stand, des conférences, une participation à des ateliers et des échanges lors de tables rondes sur des thèmes variés. Un menu que chaque participant pourra composer à sa guise. On veut plus de détails. Alors oui, les participants auront du choix pour les conférences. Donc, une première avec pour thème le projet d'école numérique, le point de la recherche par Lionel Biatour de l'ULG. Alors, une deuxième conférence, c'est sur l'impact du numérique sur l'environnement par Alice Durand, qui est journaliste scientifique et autrice pour la jeunesse. Et une troisième, les intelligences artificielles menaces ou opportunités pour l'enseignement par Yves Deville, professeur à l'UCL. Et parmi les stands, il y aura la présence du Cégec avec son service juridique et la centrale de marché de Scolares aussi. Donc, c'est Infodidac et Kabanka. Google et Microsoft, Multimédia, Bibliothèque sans frontières, Pix et Duquebox, qui, elles, parlent plutôt de citoyenneté numérique. Ok, ça fait déjà pas mal. Mais à cela, ça s'ajoute encore les ateliers, les tables rondes. Oui, des ateliers virages numériques, des ateliers de l'IFEC, de l'APEDA, de Mac, Hobby et Code & Play, qui fait de la robotique, d'Alteria, qui fait de la réalité virtuelle augmentée et de médias animation. Alors, autour de la table, on pourra échanger, partager sur gérer le matériel sans se prendre la tête, rassurer et mettre en chemin les collègues néonumériques, faire face aux incivilités numériques et le numérique pour différencier les apprentissages et encore d'autres thèmes. Au niveau des agendas, cette journée se tiendra le 26 mars 2024. Oui, donc bloquez bien dans votre agenda le 26 mars. OCM, c'est le Charleroi Espace Meeting Européen. Parking gratuit ou possibilité d'y aller en train et en métro. N'oubliez pas de vous inscrire et prenez surtout avec vous votre portable et ou votre tablette. Maintenant, notre projet, tu vas nous présenter une maison d'édition belge que tu apprécies beaucoup et qui mérite qu'on en parle. Ce sont les éditions Alice Jeunesse. Oui, je suis littéralement fan des éditions Alice Jeunesse et j'avais vraiment envie de les mettre en avant tellement j'aime tout ce qu'ils font, en fait. Donc, Alice Édition, ça a été fondé en 1985 par Michel de Granry. Il y publie au départ des guides culturels, de beaux livres, d'art, des essais, etc. Et en 2001, il crée un département Alice Jeunesse. De là, Alice Jeunesse se développe petit à petit. Et depuis, Alice Jeunesse a publié des centaines de titres comprenant des albums, des romans illustrés pour premiers lecteurs, des romans pour adolescents et pour jeunes adultes, mais aussi des ouvrages de science-fiction et de fantaisie. Depuis 2014, Alice Jeunesse est dirigée par Mélanie Roland qui a repris les rênes de la maison d'édition à la suite de la retraite de Michel de Granry. Et Cocorico, on va insister dessus, c'est une maison d'édition belge. Ben oui, il faut bien assister dessus quand même. Donc oui, Alice Jeunesse a ses bureaux à Brenne-Lalleux et aime mettre en avant des auteurs et d'illustrateurs belges et s'ouvrir aussi vers le monde, découvrir de nouveaux talents. Chez Alice Jeunesse, les livres ouvrent l'esprit critique de ses lecteurs, des tout-petits aux plus grands et donnent le goût à la lecture. Ce sont des livres pour donner le plaisir de lire, mais pas seulement. Les ouvrages sont engagés et incluent des valeurs comme l'entraide, l'inclusion, l'immigration, le respect de soi, de l'autre et de l'environnement. On parle aussi d'identité de genre et de pauvreté. Alors parmi les nouveaux ouvrages, il y a les plus connus, La Grande Fabrique de mots, qui a été traduit dans plus de 30 langues. On peut vraiment dire qu'Alice Jeunesse, finalement, s'exporte bien. Oui, et franchement, c'est mérité. Les livres d'Alice Jeunesse méritent vraiment de toucher le plus d'enfants possible, tellement ils sont beaux, mais beaux, écrits en lettres majuscules. Les illustrations sont juste splendides et les messages sont toujours vibrants. Quand je te dis cela, je suis nostalgique, moi, de la période où je pouvais raconter des histoires à mes enfants. Maintenant, ils sont grands. Mais de voir le plaisir des yeux, de lire, de raconter, de discuter autour des histoires. Maintenant, ils sont grands, ils sont plus grands, et ce sont des adolescents. Et je leur conseille quand même les romans de chez Alice Jeunesse, qui sont tout aussi qualitatifs, même si je trouve que le mot n'est pas bien choisi. Ce sont des histoires qui sont marquantes, touchantes, impactantes. Enfin, je crois que tu as compris que j'adore. Oui, oui, ça transpire dans tous les mots, dans toutes les explications. Alors, tu voulais aussi nous parler, finalement, de leurs nouveautés. Oui, alors, deux petites nouveautés. Donc, pour les tout, tout petits, dans la collection Lupio, il y a Qu'est-ce que c'est que ça ? d'Olivier Drupin. C'est l'histoire d'une rencontre, celle de deux créatures étranges aux yeux si bizarres, à la démarche inhabituelle. Mais en fait, de qui parle-t-on ? C'est la question. À partir de quel âge tu le conseilles, celui-là ? Alors, comme je l'ai dit, pour les petits dès la classe d'accueil, en maternelle, mais même pour ton petit loulou qui n'est pas encore à l'école, je suis sûre qu'il va adorer. Alors, ça parle de la méfiance de l'étranger, la peur de l'autre, avec simplicité et un clin d'œil d'humour. Donc, au fond, nous sommes toujours l'étranger d'un autre. Ok, donc là, on rappelle que ça s'appelle « Qu'est-ce que c'est que ça ? » et c'est signé Olivier Drupin. Alors, je vois aussi que tu as un autre album en préparation, enfin, à côté de toi plutôt. Oui, vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Tout à fait, il est juste là. Alors, son nom, c'est « Tu es une exploratrice ». Alors, là, je ne suis pas sûre de la prononciation et je m'en excuse. Ça se trouve dans la collection « Album ». Donc, c'est une collection qui est destinée pour les 4 à 9 ans en lecture seule ou accompagnée. Et dans « Tu es une exploratrice », on aborte ici un thème plus grave qui est celui de fuir son pays en guerre. Alors, ça, c'est un sujet dur qui est pourtant vachement d'actualité avec tout ce qui se passe. Alors, c'est un sujet dur pour les enfants. Il n'est pas facile à aborder, mais il y a des clés dedans pour l'aborder, c'est ça ? Oui. Au fait, pour inciter sa petite sœur à fuir sous les bombes de sa maison, son quartier et son pays, et quelque part la rassurer, son grand frère, pardon, lui fait croire qu'ils sont des explorateurs au milieu d'une histoire, d'un jeu. C'est le seul mensonge qu'il a trouvé pour faire bouger sa petite sœur, partir et dépasser ses peurs et atteindre le but du voyage, la cité des explorateurs. Donc, c'est un album, donc il est question de guerre, d'immigration, de réfugiés, mais aussi et surtout d'entraide fraternelle. Oui, et quand on parlait de thème fort, ici dans « Tu es une exploratrice », nous sommes en plein dedans. Cet album a reçu plusieurs prix ou nominations pour aussi bien l'écriture que pour les illustrations. Important à préciser. Alors, tu nous as parlé des collections loupio et album, mais ce ne sont pas les seules collections d'Alie Jeunesse. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, il y a aussi la collection Salto qui permet de faire le passage entre les albums et les premiers romans avec des chapitres courts, une police d'écriture adaptée aux enfants dyslexiques, des illustrations narratives et évidemment du suspense pour garder l'attention des jeunes lecteurs. Alors, quelques titres de cette collection. Il y a Sarah et sa capuce, un goût festif, Pivoine, la petite elfe et encore plein d'autres. Ok, pour tout ce qui est des lecteurs plus confirmés, plus expérimentés ? Alors, à partir de 8-9 ans, il y a la collection Primo avec toujours des petites illustrations colorées et un design aéré, mais toujours aussi le plaisir de lire comme, par exemple, Limace, Gloire et Beauté, La Vie est un grand champ de fleurs qui parle de dépression et de deuil suite à la perte d'un parent, Rosélione, etc. Alors, pour les 11-13 ans, il y a la collection Deuxiots qui, elle, fait découvrir des histoires drôles ou émouvantes, engagées avec quelques illustrations encore. Je vous avais parlé du livre Le Projet Arc-en-Ciel, d'ailleurs, dans Entrée Libre 184 du mois de janvier et qui traitait, lui, de la maltraitance. Et pour les plus grands, il y a la collection Tertio qui aborde, elle, des thèmes assez forts comme l'identité de genre, les violences, le réchauffement climatique, les réseaux sociaux et encore d'autres thèmes. Et là, ce sont pour les ados de 14 à 16 ans. Alors, ça n'est pas fini parce qu'en gros, c'est pour tous les âges. Donc, il y a Le Chapelier Fou qui est une collection jeune adulte qui sort des sentiers battus avec des récits hostiles et aux sujets particuliers. Et pour être tout à fait complète, la collection Science-fiction héroïque fantasy fantastique pour les lecteurs qui, elle, démarre à partir de 10 ans. Oui, qui, comme dans mon cas, à partir de 10 ans, il n'y a pas vraiment de limite pour ce qui est de la stratégie. Eh bien, bien. Alors, voilà, si vous êtes intéressé, évidemment, pour les éditions Alice Jeunesse, on vient de vous en parler abondamment, mais vous pouvez, évidemment, visiter leur site web, vous trouverez leur catalogue complet, leurs actualités, leurs animations et leurs contacts. Alors, vous pouvez aussi, évidemment, les suivre sur les réseaux sociaux. Oui, pour ne pas oublier, offrir ou s'offrir un livre des éditions Alice Jeunesse, c'est se faire ou faire un magnifique cadeau et Gérald, petit clin d'œil, c'est bientôt mon anniversaire. Je dis cela en passant. Le message est passé. Merci, Demora, pour tes bons plans et à bientôt. À bientôt. Vous êtes dans l'heure de Fourche, le podcast du Cégec. Alors, de notre côté, comme annoncé, on va se replonger dans le projet Teaching Steam pour cette deuxième partie du podcast. Alors, vous avez déjà eu droit dans la première partie à bon nombre d'infos sur l'histoire du projet, sur ses objectifs. Sur les stéréotypes contre lesquels il entend lutter et sur bien d'autres dimensions de ce projet très vaste, finalement. Alors, maintenant, je vous propose tout simplement de poursuivre la discussion, cette fois-ci en compagnie d'Isabelle Slipen, qui est enseignante au département pédagogique de l'Enalux à Namur et qui fait partie intégrante de l'aventure Teaching Steam. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors, jusqu'à là, tout ce qui a été dit était bon ? Il n'y a pas eu d'erreur ? Non, pas du tout. Alors, moi, justement, je propose de continuer, enfin, de commencer finalement cette discussion en te laissant un peu te présenter et en nous parlant un petit peu de ton lien avec Teaching Steam. Donc, moi, je suis donc enseignante à la haute école Enalux et au département pédagogique de Champions et j'enseigne aux futures régions sciences. Et dans ce cadre-là, je donne personnellement les cours de physique et les cours liés au steam puisque dans notre formation, on a vraiment introduit les steam comme une démarche à faire vivre à nos étudiants. Et c'est sans doute dans ce cadre-là que, en fait, je suis rentrée dans Teaching Steam puisque la demande a été, je pense, du cégec d'avoir quelqu'un des hautes écoles pour être, d'avoir quelqu'un vraiment sur le terrain, du terrain pour travailler avec eux. Et ce n'est que très récemment, donc depuis décembre, que je suis, en fait, introduite dans le projet Teaching Steam. La motivation est bien présente, par contre ? Enfin, arrivée toute récente, mais motivation bien présente, je suppose ? Oui, tout à fait, parce que c'est un sujet, pour se dire que ça fait déjà quelques années que je travaille sur les thèmes, maintenant plutôt la démarche steam, qu'on essaie de, voilà, d'inculter cela à nos étudiants, notamment en leur faisant vivre des activités steam et également en les préparant eux-mêmes à ce qu'ils animent des activités steam dans les écoles. Donc, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille avec plusieurs collègues là-dessus et donc on est très motivés par rapport au steam. On y croit. Oui, c'est important de le signaler que ce n'est pas ultra récent non plus, c'est quand même un processus déjà de longue haleine. Alors, ici, le projet Teaching Steam, tu l'as déjà dit, il vise à sensibiliser aux compétences steam, mais aussi à lutter de manière assez générale contre les stéréotypes de genre et de métier. Mais en quoi est-ce que ces missions sont tellement importantes aujourd'hui ? Elles sont très importantes parce qu'on sait qu'il y a vraiment une pénurie dans les métiers plus techniques et manuels, mais également parce qu'il faut aider les élèves à faire des choix positifs et par conséquent, il faut vraiment les sensibiliser assez vite à découvrir ce qu'est en fait des approches plus manuelles, plus techniques ou numériques également. et par conséquent, il faut leur faire vivre pour qu'ils puissent découvrir un intérêt pour cela et ne pas rester simplement dans une idée qu'ils avaient, dans une préconception de ce qu'était en fait ou de ce qu'est en fait un métier technique. Souvent, en fait, on ne les connaît pas bien et donc on n'imagine pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Finalement, désolé si je te coupe un peu, mais c'est un peu comme on voit parfois en secondaire où on a beaucoup de filières qualifiantes qui sont un peu parfois des filières, même si le mot est mauvais, mais de relégation parce que c'est un choix par défaut et il faudrait transformer ce choix par défaut de bas, en tout cas qui existe parfois encore aujourd'hui, en un véritable choix en se disant qu'il y a une plénitude de métiers ou de compétences à développer et ce n'est pas juste parce qu'on n'arrive pas à faire d'autres choses qu'on veut se rabattre là-dessus. C'est un véritable choix de base. Exactement et c'est pour ça que dans le tronc commun, c'est vraiment important que ce cours de formation manuelle, technique, technologique et numérique soit vraiment en fait exploité à fond pour faire découvrir ces métiers, pour faire découvrir ces filières et ça puisse en fait donner l'envie aux élèves, que ce soit filles ou garçons, de se diriger vers des métiers, vers des qualifications auxquelles ils ont vraiment envie et non pas parce qu'ils ont échoué dans d'autres disciplines mais vraiment ils ont envie de cela et se lancent là-dedans parce qu'ils aiment ce qu'ils ont envie de cela. Est-ce qu'on peut un peu finalement résumer ce projet alors Teaching STEM comme une volonté finalement de transformer l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui en intégrant tout ce qui est compétence STEAM mais par la grande porte, c'est-à-dire pas par une porte dérobée mais vraiment les mettant en avant et les intégrer dans les pratiques pédagogiques des futurs enseignants qui vont eux-mêmes pouvoir alors transmettre cette sensibilisation au fur et à mesure à leurs élèves. Oui, bien sûr, c'est vraiment quelque chose que l'on a envie de développer pour l'avenir et vraiment pour essayer d'avoir aussi une approche vraiment beaucoup plus positive et que tout le monde puisse s'épanouir dans l'école alors qu'on sait maintenant quand même beaucoup de jeunes parfois ont du mal à retrouver leur place à l'école et donc élargir le champ disciplinaire vers des formations manuelles, techniques, numériques, artistiques, ça permet et on espère que ça peut permettre à des jeunes de se sentir mieux et de trouver leur voie en fait même à l'adolescent. Oui, ouvrir les perspectives, ouvrir les champs des possibles, finalement, dans un des grands axes de ce projet Teach in Steam, c'est la visite d'entreprise qui est au programme. Alors, je sais bien que de ton côté tu as pris part à celle du 8 février dernier, c'était chez Klinkenberg et Techno Futur. Finalement, est-ce que tu peux un peu revenir sur le déroulement de cette journée et de voir ce qui s'est un peu passé ? Alors oui, bien sûr, on est parti avec des étudiants du primaire, donc des futurs instituteurs et institutrices et pour eux, pour certains, en tout cas, c'était pour finir une première visite en entreprise et donc déjà, ça c'était quand même quelque chose d'interpellant de se dire que les futurs enseignants, pour certains, ils n'ont connu que l'école et ils ne connaîtront que l'école si en fait, à l'école, dans le champ de l'école, ils n'ont pas la possibilité d'aller voir ailleurs, on ne leur offre pas en fait, cette possibilité de découvrir le monde extérieur et le monde des entreprises. Donc déjà, ça c'est un point quand même important, c'est, on peut, pour bien parler des choses, il faut quand même pouvoir en fait en avoir au moins une idée et avoir découvert en fait quelques entreprises, même si elles sont toutes différentes, là on est bien d'accord, mais au moins en avoir déjà vu une ou deux, c'est déjà quelque chose de très important. Donc nous, on a commencé par aller visiter l'entreprise où les étudiants ont été accueillis, on leur a expliqué le projet Teach in Steam, mais aussi, en fait, ils ont directement été au contact de personnes qui s'occupaient justement de l'accueil de stagiaires ou de l'accueil des jeunes travailleurs qui rentraient dans leur, dans cette entreprise. Et déjà, lors de cet échange, c'était quelque chose qui interpellait en fait nos étudiants parce que la personne qui avait en charge l'accueil des stagiaires et l'accueil des jeunes travailleurs, c'était quelqu'un qui en soi avait une carrière qui avait bien évolué et qui, au départ, était avec un poste vraiment plutôt manuel. Puis, il est rentré, je pense, si je me souviens bien, qu'il était électricien. Puis, il est passé responsable d'une équipe. Et puis, voilà, il a cheminé dans l'entreprise. Et, comme le métier est quand même assez rude et qu'il commençait à avoir un peu plus de douleur au niveau du dos, on a trouvé dans l'entreprise un autre poste où il pouvait s'épanouir et où il pouvait aussi montrer ses compétences puisqu'au fur et à mesure de ces années, évidemment, il avait acquis beaucoup de compétences et pouvait, en fait, aider, accompagner les jeunes qui se lançaient dans leur entreprise également. Donc, déjà, ça, c'était un point très, très important d'avoir ce contact avec cette personne qui, en fait, avait eu un profil et une évolution auquel, en fait, les étudiants ne pensaient pas et ils pensaient plutôt, voilà, on rentre comme électricien, on va terminer comme électricien, c'est tout le temps la même chose dans l'entreprise et ce n'était pas du tout ça. Oui, ça, c'est finalement, comment dire, un métier qu'on fait tout au long de sa vie, c'est une conception assez ancienne, finalement, des métiers. On sait que maintenant, ça bouge beaucoup, il faut être aussi capable de s'adapter, de changer et rien de tel à ce niveau-là que de rencontrer des travailleurs qui parlent finalement de leur expérience, je suppose que c'était ça le grand intérêt de cette journée. Tout à fait, vraiment, et rencontrer également, en fait, la diversité des différents métiers. C'est vrai que nos étudiants ont été assez étonnés de la diversité des métiers, des rôles différents des personnes et se dire, en fait, dans une entreprise, il y a vraiment un peu plein de choses différentes que l'on peut faire, des postes différents et ils n'imaginaient pas à quel point ces postes pouvaient être différents et également importants. Tous les postes étaient importants. Ils ont pu discuter également avec un tout jeune, en fait, qui avait le même âge qu'eux, pratiquement, qui était responsable du service logistique et pour finir, il avait vraiment une importance très, très importante dans l'entreprise parce que si la logistique ne suit pas, comme ils nous disent, les voitures ne partiront pas sur les chantiers et donc rien ne tournera si on n'a pas le matériel qui est prêt. Donc, ils montraient aussi, je trouvais, quelque chose, montrer l'importance de tous les postes, peu importe, dans leur diversité et on ne présentait pas un poste plus important qu'un autre. C'était, en fait, une collaboration entre tous les postes qui permettait, en fait, à l'entreprise de fonctionner. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi très, très, qui est très bien passé et qui a quand même trappé nos étudiants. Oui, mais c'est ça, c'est très important parce que finalement, toutes les compétences sont utiles au sein d'une entreprise. On ne peut pas tellement segmenter finalement chacun dans son petit coin. Ce n'est pas possible. Et ça, effectivement, c'est en se rendant sur le terrain, c'est en allant visiter des entreprises et en permettant aux étudiants actuels de se rendre compte de ce que c'est une entreprise finalement, de comment est-ce que ça fonctionne, qui vont pouvoir le comprendre et finalement le transmettre. Oui, il y a mieux en parler parce qu'on sait ça. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a encore une dimension à rajouter par rapport à cette visite d'entreprise ? D'autres impressions qui sont ressorties par rapport aux étudiants ? Je pense que ce qui les a frappés aussi, c'est d'apprendre que cette entreprise, par exemple, faisait régulièrement des visites pour des classes de primaire et donc en fait l'intérêt aussi était de se dire ah mais donc ce sont des choses possibles que l'on peut faire avec nos futurs élèves, on peut aller visiter des entreprises, on peut en fait se demander à visiter, se rendre compte de ce que c'est et donc ça c'était aussi un point intéressant parce qu'ils n'imaginaient pas en le cadre d'une activité scolaire, ils allaient pouvoir visiter l'entreprise, une entreprise et avoir quelque chose de vraiment adapté aux élèves. Pourtant, ici, ils nous ont bien montré qu'en fait leur visite était vraiment adaptée, pouvait être adaptée en fait en fonction du public et donc pour des élèves du primaire où ils avaient même possibilité de faire des montages électriques pour leur faire, voilà, donc ils mettaient même lors de visites avec des classes, les élèves en fait peuvent essayer de monter une prise de courant. Ça, c'était quelque chose qui les a trappés. D'ailleurs, nos étudiants ont dû le faire aussi et ils ont fortement apprécié ça parce qu'ils se sont dit on va dans une entreprise mais aussi on fait quelque chose. Oui, c'est ça. On apprend comme les autres. C'est ça exactement. C'est très concret et donc je pense que ça plaît et ça permet justement de sensibiliser à toutes ces compétences STEAM aux prises au sens large. Ce que j'entends aussi c'est que finalement on parle beaucoup d'un des objectifs de Teaching STEAM qui est de resserrer les liens entre enseignement, formation et le monde de l'entreprise. Ici, c'est très clair. On voit sur le terrain, enfin les étudiants voient sur le terrain comment ça fonctionne. Parfait. C'est vraiment ça. Ils voient comment ça fonctionne et ça crée, l'intérêt c'est de créer des liens entre l'école, les enseignants et les entreprises pour que ce soit un petit peu moins de monde à part en fait. Parce qu'ici, souvent, on a quand même l'impression qu'il y a l'école et puis il y a les entreprises et pour finir, on fait partie de la même société donc on doit s'intégrer et peut-être collaborer davantage pour que c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait et des étudiants et des élèves et de l'entreprise. Exactement. Parfait. Mais voilà, je pense que ce sera le mot de la fin de ce 13e épisode de l'heure de fourche qui a été intégralement dédié ici au projet Teaching Steam. Merci Isabelle d'avoir été des nôtres dans ce podcast. Peut-être à bientôt. Et merci à vous chères auditrices et auditeurs. Alors, vous retrouverez tous les liens utiles à propos de ce projet Teaching Steam dans la description de l'épisode. Il me reste ensuite à vous donner rendez-vous dans 15 jours comme c'est habituel. pour le prochain épisode, un épisode qui fera le lien avec les discussions que nous avons eues aujourd'hui car il traitera des stéréotypes de genre dans leur globalité. Alors, à très vite et d'ici là, portez-vous bien. La cloche a sonné mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant Cégec Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à donc de semaine pour un tout nouveau rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada